salut les amis j'espère que vous allez bien alors ici autre vidéo autre coup c'est ici la suite du gardien cette vidéo concerne la suite du gardien je vous ai dit que je devais vous faire une vidéo pour vous donner la résolution pour le gardien c'est l'objet de cette vidéo je vais vous expliquer comment vous avez déjà dans la première vidéo concernant le gardien ce qui s'est un petit peu passé ses nombreux ces nombreuses impolitesses ses nombreux désordre de tout ce qui s'est passé je ai déjà fait une première vidéo dessus si jamais vous tombez sur cette vidéo et il y a une une partie une la première partie je vous invite déjà à aller la voir avant de venir continuer cette vidéo ici juste derrière moi vous avez un régime de plantain ah c'est magnifiquant de se dire oh là là d'avoir un régime de plantain chez soi un régime de plantain il y en a pas mal pas mal de plantain dans le camp et puis là c'est le papayé il y a blanc d'avoir le régime de plantain juste derrière ça fait vraiment très exotique je suis très très fière de mon petit régime de plantain il y en a pas mal donc oui bon je vais vous décrocher du plantain je vous reviens au vif du sujet le gardien le gardien il a été question qu'on lui construise cette maison si que je vous présente la maison là on s'est dit c'est résolu de partir de d'une cabane en bois pour lui faire une véritable maison un peu à la nigériane on nous a dit que c'était un peu à la nigériane ce que nous lui avons fait donc le gardien avec sa femme et ses enfants de coeur c'est à dire qu'on s'est dit on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça vivre dans un état délabré dans un état pitoyable on va quand même lui donner un cadre on va lui donner un cadre de vie correcte ça ne rentre pas dans nos ça ne rentre pas du tout dans notre manière d'être un dans notre éthique nous sommes chrétiens et nous avons des vraies valeurs où l'autre l'autre est comme nous peu importe sa position certes il est gardien mais il est autant il est humain que toi il est humain comme toi et tu dois les traiter correctement et par contre là donc nous avons résolu de de lui faire cette maison là mais il se trouve que malgré qu'on lui fasse cette fleur c'est carrément une fleur donc il a commencé à se comporter de manière on ne comprend même pas coup sur coup des choses comme ça et puis tous ses efforts lui ne voit pas ici c'est terrible autant d'efforts qu'on fait pour lui lui ne les voit pas il s'en foutait complètement il ne respecte pas son travail il 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 vient en retard puisque là le contrat c'est que le contrat c'est que il est là le samedi le dimanche complet toute la journée complète et la semaine il peut aller travailler la semaine il peut aller travailler le jour et sa femme qui est là le jour et sa femme bosse sa femme elle elle fait son boulot de façon nickel quoi mais lui il a complètement il ne respecte plus rien il le rend quand il veut il le le contrat il ne le respecte pas malgré qu'on lui fasse une maison là derrière mais attends je dis mais attends il ne respecte pas le contrat il ne respecte plus le contrat parce que je vais vous dire pendant des années il a été très correct et pour cela qu'ils viendront nous dire mais qu'est ce que comment pourquoi il a changé machin vous lui avez fait quelque chose non 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 on lui avait fait si déjà on peut lui faire une maison comme vous voyez derrière c'est quand même pas un mauvais traitement qu'on va réserver à ce gardien vous vous imaginez ça donc on s'est dit il commence à changer comme ça mais attends quand même on va pas accepter ça il ne respecte plus son contrat on fait comment quand on a vu ça l'irrespect même le genre tu lui parles il secoue la tête il lève les yeux en l'air il secoue la tête il est il te méprise en fait en direct ça là ça tout sauf ça quand même donc non on te met tu leur on te l'a repris de façon correcte nette propre non mais tu ne peux pas franchement un peu de respect non l'irrespect le sang je le déboire tout l'autre enfin je vous passe des meilleurs on a donc pris une décision radicale on s'est dit on ne jette pas les perles au pouceau je vous passe les avis des des tierces des personnes tierces je vous passe leurs avis oh mon dieu comment vous préférez une telle maison au gardien ce n'est pas possible deux chambres un salon un séjour américain vraiment oh non mais on l'a gâté donc ce qui fait qu'il y en a eu pas mal de jaloux quand même la bonne jalousie on va dire la bonne jalousie dit mais attends quand même pas quand même pas un gardien quand même pas un gardien c'est trop c'est trop faut le laisser et puis ces gens là quand il va arriver bon c'est eux qui nous disent ces gens là et puis ces gens là quand il va arriver chez vous et quand il va entrer là dedans vous allez vous n'allez plus reconnaître votre maison ce n'est pas son standard on a entendu de tout et même des conseils des personnes qui veulent qu'on écoute leurs conseils et maintenant et pourquoi et bon je pour ceux qui ne connaissent pas les camerounais au cameroun on donne beaucoup de conseils les gens ont toujours un conseil à te donner toujours même si tu ne leur a pas demandé un conseil même si tu leur demande pas je fais comme on va chercher à te donner le conseil je veux dire tu donnes le conseil à quelqu'un tu n'es même pas dans tu n'as même jamais rencontré cette situation mais tu sais vraiment on est dans une atmosphère de conseil c'est à dire les gens aiment donner montrer leur savoir montrer qu'ils savent même s'ils ne savent pas et si tu n'écoutes pas leurs conseils vont s'énerver ils vont pas être contents mais tu n'avais pas écouté machin non on n'est pas obligé d'écouter vos conseils et ça a été notre temps on n'a pas écouté leurs conseils dans les médias mais il a fallu comme nous même nous voyons le comportement du gardien et ce qu'il est devenu c'est qu'il a vraiment changé en ne respectant pas le contrat au niveau des horaires et etc il n'a plus rien commencé à respecter les respectants n'ont plus rien vous voyez que nous également on s'est dit mais attendez mais attend comment est ce qu'on va il vient en retard deux heures après une heure après à la limite franchement on va nous plus faire d'efforts à un moment donné c'est c'est pas un jeu de dupes et donc voyant tout c'est tout ce mauvais comportement mais après tout quand même on reconnaît que c'est quelqu'un de très propre quelqu'un de très propre méticuleux vraiment soigneux et tout c'est pas le genre de gardien où tu es dans un état lamentable non c'est vraiment un gardien vraiment propre pareil pour sa femme que j'ai éduqué que j'ai vraiment éduqué comme il faut donc voyons tout cela on s'est dit mais attend comment est ce que nous on va se faire enfin il respecte son contrat pourquoi est ce que nous on va on va les construire une telle maison regardez-vous on prendra peut-être le temps de vous faire c'est encore en finition on est encore en plein de finition mais on prendra le temps si vous le voulez si vous me direz dans les commentaires de vous faire les de vous faire les photos intérieures pour vous montrer un petit peu la lue des lieux qui est en cachet je vous assure que quand les gens rentrent ici le premier la première chose il me dit waouh vous avez une superbe baraque à l'arrière maison mais non c'était la maison du gardien et la sentence a été très forte parce qu'on a vu mais attend pourquoi est-ce qu'on va se laisser intuber par quelqu'un qui lui s'en fout complètement de nous il ne respecte plus son contrat il vient en retard deux heures après il s'absente pour aller faire vaquer à ses occupations enfin sans même rien nous dire mais par contre le truc c'est que quand même après tout on s'est dit la sentence c'est vraiment que très forte changer complètement de lui faire une autre maison c'est là tout exactement à son standard et c'est se dire vraiment on ne va pas c'est donc on est en train de la faire là on n'est pas on va pas se prendre la tête plus que ça on sait déjà c'est un standard correct et un niveau gardien c'est là les travaux sont encore en cours en train de profiner les lieux donc on s'est dit on va tout arrêter allez on arrête la danse on arrête le bal et on remet tout au poids mort et on lui a fait dans cette petite maison là voilà la sentence après bon c'est quelqu'un sa femme est très très correcte très correcte sa femme les enfants pareil lui aussi quand tu le reprends il se remet mais c'est juste qu'on est fatigué de le reprendre mais il est correct correct après tout donc si ce n'est pas les laisser tout ce dont je vous ai parlé il est relativement correct sa femme alors une crème une vraie crème sa femme donc on est en train de leur faire cette petite maison donc qui correspond à leur standard c'est seulement en train d'être fait donc petit vraiment quelque chose de standard de l'eau voilà qui coule on est en train de terminer pièce puis petite douche et vc tout donc tout est relativement bon de l'eau 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 c'est très important parce que je ne comprends pas que même si c'est un gardien qu'il aille chercher de l'eau je ne sais pas où à perpète il y a de l'eau chez eux ils sont au point ils sont ils sont bien au niveau à leur standard et voilà un petit peu un les amis puisque c'est quelqu'un qui est à moi plutôt ça fait quatre ans qu'il est là on n'a jamais eu de soucis plageurs avec lui donc on va pas bon on a eu des propositions d'éjection de l'éjecter mais pour l'instant on pense que ce n'est pas encore le moment de l'éjecter et que bon tant qu'il est correct tant que sa femme qui est une crème une vraie crème vraiment qui a compris les choses les enfants également donc on ne peut pas du jour au moment les éjecter comme ça avec ses enfants avec ses trois enfants il en a trois quand même donc c'est des personnes très correctes c'est pour ça qu'on leur a réservé ce pièce qui est à leur niveau à leur standard sinon s'ils nous avaient montré ce caractère depuis le départ nous pensons que nous l'aurions éjecter sans demi-mesure et comme c'est juste un accident de parcours des accidents de parcours comme ça qui peuvent arriver on pense qu'on peut donner une seconde chance à quelqu'un on ne condamne pas complètement tout de suite en fermant toutes les portes on pense pour certaines personnes qu'on peut leur donner des deuxièmes chances et c'est son cas surtout à cause de sa femme qui est une véritable crème qui elle elle a complètement changé du tout au tout avec ses enfants donc voilà on ne peut pas comme ça du jour au lendemain mettre les enfants dehors trois enfants comme ça c'est quand même c'est quand même pas enfin surtout que la femme est au point c'est presque inhumain de faire ça et ce n'est pas notre cas de pouvoir éjecter les enfants en même temps parce que le père a eu quelques soucis de parcours qui est de d'être irrespectueux d'être de ne pas suivre le règlement de faire des coups enfin bon j'ai eu un petit commentaire des commentaires aux gens ah c'est lui qui va vous tuer ou c'est lui qui va vous finir non 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 on n'en est pas là je pense pas et puis bon on a quand même des arrières solides c'est pas du jour le lendemain que quelqu'un va entrer là pour dire je vais vous tuer enfin non que même si c'est le gardien on a quand même des arrières des arrières solides des arrières non seulement spirituel mais physique on a des arrières solides donc on ne doit pas quand même s'amuser on fait très attention mais on n'est pas encore à l'élimination on n'en est pas encore là on n'en est pas encore là on n'en est pas encore là je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo peut-être pour vous montrer l'intérieur de lait des lieux qui vont du coup être des lieux pour le coup des biennevis pour le meublé on en a déjà d'autres biennevis dans le dans le camp donc on va c'est vraiment un lodge un vrai lodge avec des villas donc on a plusieurs villas villas safari villas et ranga diras 25 qui est derrière là bas qui est désormais donc baptisé villas 25 si vous voulez habiter vous cherchez un logement ou lorsque vous arrivez à yaoundé au cameroun ou habiter on est pas loin de l'aéroport c'est très très agréable tu rentres tranquillement quand tu rentres de la sorte de l'aéroport tu arrives vraiment 15 minutes après tu es déjà chez toi tu ne te tapes pas les déboires avec les trafics d'une heure deux heures de transport de difficultés à passer par des bouchons ici 15 minutes après tu es déjà chez toi tranquille bien loti bien environné quartier très agréable résidentiel avec quelques autochtones et nous on a voulu un style un peu particulier c'est-à-dire en rappelant les éléments du pays et c'est vraiment ça qui fait la particularité de ces lieux et beaucoup de gens viennent et reviennent parce qu'ils aiment beaucoup le cadre donc bien qu'ils ne soient pas encore complètement finis parce que là vous avez toute la maison principale qui est encore là elle n'est pas encore finie mais le cadre est déjà néanmoins très agréable parce que bon beaucoup de gens nous disent par les commentaires que nous recevons et donc je vous invite également donc la maison sainte sainte la villa sainte sainte désormais baptisée villa sainte sainte puisque le gardien ne le mérite pas donc on l'a enlevé et puis ça sera la villa sainte sainte on a d'autres villes à tegranga on a la villa la villa safari donc n'hésitez pas justement si vous venez à yaoundé au cameroun n'hésitez pas à faire appel à nous et à nous faire me faire un petit mail un petit contact pour que nous puissions mettre en place la transaction les contrats voir comment est-ce que vous pouvez venir loger ici donc voilà la petite histoire avec le gardien le deuxième la partie 2 1 donc commenter partager et si jamais vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne soyez sûr de l'avoir fait abonnez-vous à la chaîne et mettez vos commentaires 10 est ce que vous également vous avez déjà passé par des soucis avec des gardiens est ce que ça a été le montagne est ce comment ça s'est terminé comment vous avez résolu le problème nous le problème le problème immédiat a été résolu par le changement de standard du gardien parce qu'il ne le mérite pas parce que de toute façon on a vu que les enfants une fois qu'ils sont entrés le peu qui on leur a fait dormir là dedans c'est une catastrophe totale c'est que les lieux ont été on a même je n'ai pas reconnu les lieux je n'ai pas reconnu les lieux parce que ça a été tellement saccagé par les enfants parce que c'est pas leur c'est pas leur standard on a juste essayé on a essayé mais moi j'ai vu que non seulement c'est cool mais en plus le standard n'est pas le leur véritablement c'est vrai donc donc c'est pour ça que bon on a vu que non c'était pas possible je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo et et voilà c'est certainement la vidéo pour regarder les intérieurs des lieux si vous voulez le regarder les lieux visiter à l'intérieur dites le moi dans les commentaires et je vous dis donc ciao ciao